Salut à tous, c'est Dimi et Greg. Comme d'habitude, on va vous parler des annonces faites par Funko. Et là, c'est au cours du mois de février. Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose, mais on va quand même en parler. C'est parti ! Bon, on l'a dit, il n'y a pas grand-chose ce mois-ci comme annonce, mais il y a plusieurs raisons à ça. C'est que déjà, il y a eu énormément d'annonces pour le New York Toy Fair. On avait fait la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, ici. Et en plus, Funko a fait pas mal d'annonces pour l'Emerald City Comic Con, et nous n'en parlerons pas dans cette vidéo, parce que ça va se passer dans quelques semaines et il risque d'avoir d'autres annonces pour cet événement. Ça fera le sujet d'une vidéo prochaine. Pour en revenir aux annonces de ce mois de février, on ne va même pas faire de catégorie, parce qu'il y a tellement peu de choses dans chacune. Il y a même des catégories qui sont complètement absentes de ce mois-ci. Donc, on va carrément les faire à la suite, comme ça. Et on va commencer, un peu pour se débarrasser, entre guillemets, de tout ce qui est annonces exclues au Funko Shop. Les fameuses annonces où c'est quasiment impossible, ou alors moyennant pas mal d'argent sur eBay et compagnie, de se procurer les figurines. Il y a tout d'abord un push-in. Il y avait toute une série qui avait été annoncée il y a quelques temps. Et là, c'est le push-in en mode unicorn, donc licorne. Et il y a aussi une énième version du Mickey pour les 90 ans de Mickey, où ils sont généralement en deux couleurs. Et là, c'est une version pêche et crème. Et vous le voyez sur l'image, c'est déjà en rupture de stock. Ils l'ont annoncé, il n'y en avait déjà plus. Donc, c'est pour vous dire que c'est... À peine mis en ligne, à peine vendu. C'est un peu compliqué sur le Funko Shop. Nous avons aussi en exclusivité Funko Shop, un pack avec un t-shirt et trois PES. Alors, ce sont les PES Pals. Pals, on ne sait pas du tout ce que c'est. Dans les pops originales Funko, nous avons cette fois-ci deux nouvelles, qui font partie de la catégorie des spastic plastique. Et enfin, dans ces exclus Funko Shop, on a aussi une pop du film Dragon. Bon, voilà pour les exclus Funko Shop. Mais là, on reste quand même dans le film Dragon, avec trois pops du film Dragon. Et ce sont des dragons. C'est logique. On a aussi toute une série de pops du film Shazam. On continue avec une pop d'Harley Quinn en version rose et en version diamant aussi, qui est une exclusivité Hot Topic. Toujours dans les DC Comics, nous avons une pop de Robin et aussi une autre du Joker. Dans d'autres vidéos d'annonce, on avait parlé de pas mal d'exclus Target. Là, vous voyez un aperçu du set un petit peu qui avait été annoncé. Mais il y avait certaines, en tout cas, qu'on n'avait pas traité dans les vidéos, simplement parce que ça n'avait pas été annoncé encore officiellement. Pour commencer, on a une box DC Bombshell, avec une pop, une rote candy, et puis après, il y a un petit notebook et des cartes à collectionner, et aussi un pins. On a ensuite deux pops au format XL, donc 10 pouces. On a tout d'abord Jack Jack, des Indestructibles 2, même si bon, il était aussi dans le premier. Et puis, on a aussi une magnifique grosse pop de Edwige dans Harry Potter. C'est bien de les avoir faits, je trouve, dans des tailles plus grandes. C'est des personnages, bon, je ne dis pas qu'ils sont à taille réelle, on dit pouce, mais au moins, c'est faussement une taille un peu plus réaliste. Et le dernier produit, exclu Target, c'est un pack avec un t-shirt et une pop du Roi Lion, et plus exactement de Mufasa. Et la pop de Mufasa est floquée. On va rester dans les t-shirts, mais on change un tout petit peu de thème, parce qu'on reste quand même un petit peu dans Disney, avec un t-shirt du jeu vidéo Kingdom Hearts. Et franchement, il est super beau, mais bien souvent, c'est très très difficile d'avoir les t-shirts de chez FNCO. C'est quand même dommage. Parce que ça pourrait vraiment avoir du succès quand même chez nous. Là, c'est GameStop, qui c'est peut-être un Micromania, on le retrouvera. C'est possible. Ils vendent des t-shirts. Possible, on verra bien. On a aussi une pop, un petit peu en hommage à Stan Lee, et ce qui est sympa, c'est qu'elle a un effet un peu patine. Ça fait un petit peu comme une statue de métal. Une statue de bronze ou autre. Et franchement, c'est plutôt pas mal. On part avec les méchants Disney. Cette fois-ci, c'est deux pop. Alors, il y a une version classique et une version Chase Glow in the Dark du Dr. Facilier. Et la particularité par rapport à la pop déjà existante, c'est que celui-ci, il porte son fameux masque en forme de squelette. Franchement, super stylé. Et on le rappelle que c'est une exclusivité Box Lunch. C'est stylé, mais j'aurais quand même préféré personnellement qu'il change un petit peu. La pose, oui. C'est vraiment la même pose. Vaut mieux pas avoir les deux. La classique plus celui-ci. Comme vous le savez, il va bientôt avoir au cinéma le film live Dembo. Et à cette occasion, évidemment, Funko sort trois pops de Dembo avec des tenues différentes. Et parmi ces trois pops, il y en a une qui est exclusive à Walmart. On reste toujours un peu chez Disney avec cette fois-ci une Movie Moment de Star Wars où on peut retrouver C-3PO et un Ewok sur la fameuse planète d'Endor dans le sixième épisode de Star Wars. Et on finit cette vidéo des annonces. Oui, oui, déjà. On vous a dit, il n'y a pas grand-chose. On ne vous a pas menti. Mais on finit avec du lourd quand même. Du très très lourd. On finit avec l'annonce qui est pour nous la plus importante. Celle qui a vraiment marqué. Je pense que vous êtes beaucoup à penser la même chose que nous. Il s'agit bien sûr du Pokémon Bulbizarre. Franchement, il est juste magnifique. Autant Pikachu ne nous intéressait pas. Mais alors là, un des starters de Pokémon rouge, bleu et jaune, franchement, là, ça nous intéresse totalement. Et on espère voir surtout Carapuisse et Salamèche peut-être dans des futurs mois. Il y a des rumeurs, effectivement, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Par contre, le Bulbizarre, il risque d'être très très compliqué parce qu'a priori, il ne sortira pas en Europe. Même sur Popcatcha, il est disponible en précommande, mais il n'est pas délivrable en gros en Europe. C'est franchement assez frustrant quand même. Peut-être qu'il y aura une exclusivité pour une boutique européenne par la suite, mais bon, pour le moment, aucune info dessus. Il faut espérer. Voilà donc pour ces quelques annonces du mois de février de chez Funko. Bon, voilà, vous l'avez vu, il n'y a pas grand-chose. Il y a quand même quelques petits trucs qui peuvent être assez intéressants. Après, on vous l'a dit, c'est parce qu'il y a eu toutes les autres annonces pour le CCC à venir et puis surtout celle de New York Toy Fair qui a pris quand même une sacrée partie. Comme tous les ans. Voilà, donc il y a quand même quelques petits trucs sympas. Dites-nous, vous, en commentaire ce qui vous a plu dans ces annonces-ci. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à pousser un bon coup et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. D'ici là, portez-vous bien et nous, on vous dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Ciao !